Professeur Ali Daoudi, bonjour. Bonjour. Alors, un nouveau département chargé de l'agriculture saharienne, pour valoriser ce potentiel agricole important ou un des plus importants dans la région, faut-il une vision, une stratégie, un plan d'action sur le moyen et long terme ? D'abord, merci pour l'invitation. Effectivement, l'Algérie vient de se doter d'un nouveau département dédié au développement de l'agriculture saharienne. Et on s'en félicite. Il y a beaucoup de choses à faire. L'agriculture saharienne, depuis maintenant plusieurs décennies, a connu un développement considérable. Elle est devenue eux-mêmes le potager de l'Algérie. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et ce département est tombé, je pense, à point nommé pour mettre un peu d'ordre. Le secteur de l'agriculture saharienne a autant de potentiel que de risques et de menaces. Et donc, il faudrait bien être conscient de ce potentiel et continuer à le promouvoir. Mais aussi, prendre en considération les limites de cette agriculture. Parce qu'on parle de zones particulières, qui sont des zones assez fragiles, où les ressources sont rares et où les conditions climatiques sont extrêmes. Et donc, la stratégie de développement agricole dans ces zones doit être particulière et doit être construite selon une vision claire et à long terme. Mais que faut-il exactement pour mettre en place une vision sur le moyen et le long terme ? Il faudrait d'abord commencer par maîtriser justement cet environnement. La première des choses, c'est de maîtriser les ressources disponibles et évaluer les niveaux des menaces, des limites de ces ressources. On parle aujourd'hui beaucoup du potentiel hydrique des zones arides. Bien entendu, la nappe, elle est importante. La nappe albienne, elle est importante. Et c'est une chance pour l'Algérie d'avoir ce potentiel. Ce potentiel n'est pas exploitable à n'importe quel cours. Il faudrait qu'on maîtrise d'abord cette ressource. On maîtrise dans quelles conditions on pourrait l'utiliser d'une manière rationnelle. Et surtout qu'on maîtrise son exploitation à très long terme. Nous sommes dans des zones arides dans lesquelles la vie est impossible sans l'eau. Et donc, si vous voulez, cette nappe, c'est un peu notre garantie, notre assurance vie, si vous voulez, pour toutes ces zones. Et donc, penser son utilisation dans le cadre d'une vision à très long terme est la meilleure des choses. Ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est promouvoir, on a déverrouillé l'accès au foncier, on a déverrouillé l'accès à l'eau, on a promu une agriculture qui a commencé à donner ses fruits. Et on s'en rend compte au quotidien de ce développement. Je pense que le temps est arrivé de construire une vision qui nous permettra de placer cette agriculture dans le cadre d'une stratégie et de définir quelle agriculture saharienne on va avoir les 50 prochaines années. Mais justement, par rapport à cette question que nous allons aborder dans un tout petit moment, et si je me réfère à ce que vous êtes en train de déclarer un instant, on revient un peu sur le potentiel eau et bien sûr la disposition foncière. Contrairement au nord, la superficie agricole totale au sud est estimée à plus de 20 millions d'hectares, si on se réfère à certaines études qui ont été engagées par le secteur de l'agriculture. Mais malgré l'abondance du foncier, il y a cette équation foncier eau. Est-ce que les droits d'accès au foncier ouvrent droit à l'accès à l'eau ? Cette question, comment aujourd'hui l'expliquer et comment la définir ? Est-ce qu'il faut la prendre sérieusement en charge ? Absolument, c'est une question très importante. D'abord, il faut juste rappeler que les 20 millions d'hectares dont vous parlez, c'est des 20 millions d'hectares de terres de parcours qui sont plutôt dans les zones stépiques. Et c'est des zones de parcours qui ont une vocation pastorale et peut-être certaines parties de ces terres pourraient être mises en culture et développées dans le sens d'une agriculture intensive. Le Sahara, au sens propre, il est la superficie à mettre en culture et qui aurait un potentiel pédologique exploitable. Selon les spécialistes qui ont travaillé sur la question, et je me réfère au résultat du CRSTRA qui a fait des études dans ce sens, on parle de 3 à 3 millions d'hectares dans les régions sarriennes. Par contre, les 20 millions d'hectares dont vous parlez, effectivement, se situent dans les zones pastorales. Deuxième élément, effectivement, il faudrait, depuis maintenant 83, et toutes les politiques de mise en valeur dans les régions arides, il y a eu déverrouillage de l'accès offensier. Et donc l'État permet l'accès offensier à tous ceux qui s'intéressent à développer une agriculture intensive dans le sud, à travers plusieurs mécanismes qui sont clairement définis. Nous avons deux principaux mécanismes, l'accès à la propriété foncière, la PFA, et l'accès à travers les concessions, notamment à partir de 2008. Et la question qui se pose dans ces régions, lorsque nous avons un droit d'accès à la terre, ça nous donne aussi, pour valoriser, mettre en culture cette terre, un accès à l'eau, sauf que les deux droits sont séparés. Le droit sur l'eau, le droit sur la terre sont séparés. Il va falloir créer de la cohérence autour de cette question. Aujourd'hui, on donne de la terre à certains agriculteurs, mais pour accéder à l'eau, il faut des autorisations du ministère du Ressource en eau. Là aussi, il faut qu'il y ait de la cohérence entre les deux politiques, parce que dans le Sahara et dans les régions arides, on développe essentiellement l'eau. C'est l'eau qui est le facteur rare. Quand on parle de mise en valeur, on devrait parler de mise en valeur de l'eau, il n'y a pas de mise en valeur du sol. Alors, le droit sur le foncier, le droit sur l'eau, il faut réglementer, réguler, organiser tout cela ? Il y a des cadres réglementaires pour le foncier, il y a un cadre réglementaire pour l'eau, il y a la loi sur l'eau de 2005, qui réglemente l'accès à la nappe et qui met en place l'ensemble des mécanismes, même si elle n'est pas appliquée à 100%. La question aujourd'hui, c'est de mettre en cohérence ces deux politiques et de définir les droits quand on a accès à 5 hectares dans le sud, est-ce qu'on a systématiquement accès à un forage individuel ? Ou est-ce que ça nous donne accès à de l'eau, mais à travers des forages collectifs ? Toutes ces questions restent posées parce que si on continue à forer comme on le fait aujourd'hui, à exploiter individuellement comme on le fait aujourd'hui, un jour viendra, d'ailleurs ça commence, les premiers signes de fragilité de certaines nappes dans certaines zones, on commence à les sentir. Donc il y a à mettre de l'ordre dans cette question d'accès à l'eau au niveau du Sahara. Et la gouvernance de cette nappe souterraine est une question fondamentale. Il y a des pays qui ont commencé à développer une agriculture intensive extrêmement consommatrice d'eau et qui sont arrivés au bout d'un moment soit à un épuisement total comme c'est le cas de l'Arabie Saoudite et de certaines régions d'un pays voisin, mais aussi à avoir des difficultés comme le cas du sud de l'Espagne, etc. Mais aujourd'hui, si on se réfère au potentiel agricole au niveau de ces localités, le sud du pays, notamment avec bien sûr la richesse du sous-sol, avec la nappe albienne, quels sont les mécanismes à mettre en œuvre pour passer d'une agriculture oasienne vers une agriculture intensive, même si vous considérez qu'on a déjà franchi ce pas depuis quelques années déjà. L'agriculture saharienne, c'est depuis 1986. Absolument. Donc regardez, traditionnellement, au sud, les habitants du Sahara ont eu l'ingéniosité de produire un modèle, le modèle oasien, qui est extrêmement adapté, durable, il a montré ses limites, il est séculaire, il a plusieurs siècles, il continue à exister jusqu'à aujourd'hui. Donc nous avons en face de nous un modèle de durabilité à l'échelle réelle. Ce modèle-là, il faudrait le préserver, il faut l'étudier, il est aujourd'hui menacé par cette agriculture nouvelle qui se fait à la marge, en périphérie de cette agriculture oasienne. Ils sont en compétition sur les ressources, notamment sur l'eau. Dans certaines régions, lorsqu'on pompe de l'eau dans l'Albien pour créer de nouveaux périmètres, on est en train de pénaliser les anciens systèmes d'irrigation et on est en train de programmer leurs morts. Et donc il y a un travail à faire pour justement maintenir l'agriculture oasienne et s'inspirer de la préserver dans certains endroits et aussi s'inspirer de ce modèle intégré, durable, qui a montré ses bienfaits pour produire une nouvelle agriculture saharienne qui soit durable. Ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est que les acteurs sur le terrain ont improvisé. Si on analyse bien les modèles qui sont en émergence aujourd'hui dans l'agriculture saharienne, on voit bien que les modèles qui ont été proposés par l'État, notamment basés sur les grandes cultures, céréales notamment, ce sont des modèles qui n'ont pas beaucoup pris. Et aujourd'hui, la céréaliculture dans le Sud n'est pas très développée parce que le coût de production est très élevé et que les acteurs, les opérateurs économiques ne vont que vers des filières qui sont très rentables. Et le modèle qui est en train de montrer ses preuves, c'est le modèle des cultures maraîchères. Le cas de Biscra et d'Elwet sont édifiants à ce titre. Est-ce qu'ils sont durables ? La question reste posée. Mais justement, par rapport à cette question, on pourrait m'en passer un peu de la production maraîchère vers un peu la production de produits de première nécessité. Par exemple, si on devait aujourd'hui se lancer dans la céréaliculture puisque le plus gros de nos importations se situe à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il va falloir réfléchir, impliquer la recherche, développer davantage les moyens à mettre en place pour encourager les agriculteurs à aller vers cette filière ? Il faudrait d'abord se poser la question est-ce que nous avons intérêt à aller dans ce sens ? Est-ce qu'on devrait le faire ou pas le faire ? Exactement. C'est ça la question qu'il faut se poser. Il faut éviter de faire des politiques qui soient dictées par des éléments conjoncturels. Aujourd'hui, nous avons des difficultés financières à financer nos importations alimentaires. C'est un fait qu'il faut prendre en charge. Mais il ne faut pas construire sur des éléments conjoncturels des stratégies qui pourraient avoir des impacts à long terme. On pourrait accepter que pendant, à moyen terme, 5-10 ans, l'État met le paquet pour développer une céréaliculture dans le Sud. Mais le coût de revient de cette céréaliculture, il faudrait le calculer correctement pour voir est-ce que nous avons intérêt à produire des céréales à des coûts très élevés alors qu'on pourrait, avec cet argent, investir dans d'autres mécanismes pour promouvoir la céréaliculture dans le Nord. Il y a des marges de progrès pour faire avancer les rendements dans le Nord en moyennant des investissements dans la recherche, moyennant des investissements à la marge pour une irrigation d'un point, etc. Donc, s'il y a quelque chose à faire, s'il y a de l'argent public à engager pour la promotion de la céréaliculture, je pense que le premier effort à faire dans le Nord. Et quant au Sud, il faudrait aller vers des cultures de rente qui valorisent cette ressource et construire autour de ça un modèle de croissance agricole qui soit durable et un modèle de croissance qui crée de la valeur et qui valorise cette ressource en eau qui est rare et qui donne des signes aux opérateurs économiques pour aller vers une remontée de chaînes de valeur plutôt que d'aller vers des productions qui ne valorisent pas cette taux rare. Mais quand vous parlez des productions de rente, qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement ? Quand je dis production de rente, j'entends des productions qui dégagent une valeur ajoutée très élevée et qui permettent donc de rentabiliser l'ensemble des facteurs de production qui sont utilisés et notamment l'eau et l'énergie. Les produits maraîchers essentiellement ? Pour le moment, c'est le modèle qui permet de rentabiliser justement ces ressources rares. N'oublions pas que la profitabilité de l'ensemble de ce modèle aujourd'hui est déterminée par les subventions. l'eau n'est pas payée, l'énergie à travers laquelle cette eau est mobilisée et subventionnée. Et donc ce modèle ne tient en définitive que par justement ces subventions. Il faudrait qu'on prépare ces agriculteurs ou ce modèle à s'autonomiser des subventions. C'est-à-dire que les agriculteurs, on devrait commencer à leur envoyer des signaux pour opter pour des productions qui produisent assez de valeur ajoutée pour payer à leur juste valeur ces ressources, énergie et eau. Mais ce qui est relevé aujourd'hui professeur Ali Daoudi c'est qu'on parle beaucoup de croissance agricole dans le sud du pays dans des localités telles que Biscra qui est devenu aujourd'hui premier pôle agricole à travers le pays qui alimente les 14 huilayas limitrophes. Mais selon le modèle actuel, est-ce que le rythme de croissance agricole est durable ou peut-on le maintenir à long terme ? Est-ce qu'on peut dupliquer Biscra au niveau de toutes les huilayas ou alors il va falloir être un peu plus prudent ? Biscra c'est un modèle effectivement, nous l'avons étudié elle a mis 20 ans même 30 ans à se développer et aujourd'hui nous avons un vrai cluster culture maraîchère au niveau de Biscra autour duquel il y a tous les acteurs il y a à la fois les producteurs les fournisseurs d'intrants il y a les fournisseurs de conseils agricoles il y a les marchés ruraux de collecte des produits agricoles donc il y a tout un système qui a favorisé le développement de Biscra et donc est-ce qu'on peut le dupliquer ailleurs ? je ne pense pas et chaque région doit produire son propre modèle la question de la durabilité de ce modèle reste aujourd'hui posée et à mon avis il faut les acteurs commencent déjà à aller chercher des alternatives il faudrait peut-être regarder de près ce que se fait sur le terrain autour de cette agriculture je tiens à souligner à cet effet le rôle formidable que les agriculteurs des zones arides sont en train de faire notamment les entrepreneurs d'entre eux alors professeur Ali Daoudi moi je voudrais revenir avec vous sur la question qu'on a abordé dans la dernière partie de l'invité de la rédaction on a parlé un peu du modèle actuel est-ce que le rythme de la croissance actuelle agricole et durable on peut le maintenir à long terme de cette façon là est-ce qu'on peut découpler la question la croissance c'est la question qui se pose écoutez c'est une question qui est centrale à long terme aujourd'hui il y a encore du potentiel pour continuer à promouvoir ou à soutenir une croissance agricole en utilisant de plus en plus de ressources je rappelle aux auditeurs que les performances du secteur agricole les 20 dernières années nous avons l'agriculture a connu un taux de croissance parmi les plus stables et les plus élevés de l'économie algérienne en moyenne 5% chaque année cette performance n'a été possible qu'en utilisant plus de ressources naturelles plus d'eau et plus de terre nous avons connu une augmentation des superficies irriguées qui est phénoménale ça a été multiplié par 4 pendant 20 ans nous sommes passés de 300 000 hectares à l'équivalent de 1,3 million d'hectares d'irrigués et donc ces ressources supplémentaires qu'on a mis qu'on a mobilisé pour produire davantage de production agricole on ne peut pas soutenir ce modèle on ne peut pas mobiliser éternellement de nouvelles ressources les ressources sont limitées donc à un moment ou à un autre la croissance agricole doit être soutenue par l'introduction des innovations technologiques et passer à un modèle de croissance agricole qui soit découplé justement de l'utilisation de ressources naturelles où la croissance serait plutôt créée par l'innovation et ce modèle se prépare ça ne s'improvise pas et donc il va falloir investir préparer faire des investissements du futur c'est justement dans le cadre de cette vision à long terme que l'état doit définir les priorités et parmi ces priorités justement c'est de promouvoir la recherche et faire des investissements d'avenir pour préparer ce modèle alternatif de croissance agricole alternative qui ne sera plus basé sur la consommation de ressources naturelles qui sont aujourd'hui rares et qui seront encore plus rares sous l'effet des changements climatiques mais justement quand vous parlez un peu de la croissance dans le secteur agricole on parle un peu de son apport dans le PIB il serait de 15% même s'il a régressé il y a quelques temps pour atteindre les 11% du PIB vous parlez de plus de terres qui sont disponibles c'est la raison pour laquelle on a atteint ce niveau de croissance mais on parle parallèlement pour le foncier qu'on a défalqué des terres pour les transformer en béton est-ce qu'on est dans cette cas de figure ou pas du tout ? Écoutez effectivement quand on fait le bilan un peu disponibilité foncière il y a des terres au nord malheureusement les meilleures qui ont été effectivement détournées de leur usage initial qui était l'agriculture c'est une dynamique que j'allais dire quasi fatale il y a des villes il faudrait bien qu'elles grandissent ces villes peut-être qu'il faut revoir le schéma d'aménagement et penser des villes verticales ou autrement enfin un autre schéma d'aménagement territoire mais ces pertes de terres agricoles au nord nous sommes en train d'essayer de le compenser dans le sud mais ne sont pas équivalentes les terres ne sont pas équivalentes et dans le sud ça nous impose d'autres modèles agricoles qu'il faut créer qu'il faut chercher et qu'il faut continuer à promouvoir je voudrais juste préciser que dans le sud il y a un élément aujourd'hui qui est qui est peut-être négligé c'est la remontée la remontée dans les chaînes de valeur nous produisons aujourd'hui des cultures maraîchères dans les filières et les régions les plus dynamiques pommes de terre tomates etc pour le marché du frais il faudrait peut-être un jour penser à créer plus de valeur avec les mêmes ressources en allant produire de la semence de pommes de terre dans ces régions ou de la semence de tomates pour le marché mondial les pays ont commencé à créer plus de valeur avec les mêmes ressources en faisant une remontée des chaînes de valeur et en produisant des biens qui ont plus de valeur ajoutée et qui pourraient être exportés aisément et qui consolideront notre balance agricole c'est vers ce type de scénario qu'il faudrait s'orienter encore une fois ce type de modèle ne s'improvise pas ils se construisent dans la durée en préparant et en accompagnant les acteurs qui sont sur le terrain et c'est eux les véritables moteurs de ces dynamiques en préparant également un système de recherche et de conseils agricoles qu'il faut revitaliser qu'il faut reprendre en main et en faisant les investissements dans les infrastructures les investissements à fond public sur des infrastructures clés qui permettront justement le maintien de cette dynamique de croissance dans l'agriculture alors vous m'avez justement devancé par rapport à cette question la remontée dans les chaînes de valeur vous parlez un peu de la production de semences est-ce qu'il faut impérativement aller vers cette question parce qu'on parle souvent de souveraineté dans le document agricole or qu'on est dépendant à 99% de l'extérieur à partir de la portation massive de nos semences toutes nos semences sont importées de l'extérieur est-ce qu'il va falloir aussi travailler sur ce segment puisqu'on dit que même les grains génétiques on les a perdus absolument donc c'est vraiment une question centrale elle est centrale à deux titres elle est centrale par rapport à la question de la souveraineté alimentaire donc la souveraineté alimentaire ne se limite pas à produire des quantités mais aussi à pérenniser ou à contrôler les facteurs qui permettent le maintien de cette production ne pas rester indépendant de l'extérieur exactement et donc la question des semences elle est au coeur de cette problématique mais aussi elle est importante parce que on ne devrait pas juste se fixer comme objectif de produire nos semences on peut aussi s'allier à des partenaires internationaux et se positionner sur la chaîne mondiale des semences les enjeux sont autour de ça il y avait un partenariat qui devait être scellé avec les français sur la question des céréales pour la reproduction des semences génétiques oui mais il n'y a pas que les français il y a des partenariats qui ont été scellés avec les coréens pour la pente de terre il faut multiplier les partenariats il faut voir les leaders mondiaux vous savez le marché mondial dans les agrumes les espagnols dans les agrumes les espagnols dans les cultures maraîchères il faut aussi les hollandais qui sont leaders mondiaux etc donc il faut repérer ces partenaires clés et nous sommes nous pesons aujourd'hui nous sommes un grand pays consommateur de semences nous avons des entreprises qui se sont spécialisées dans l'importation des semences moi je pense qu'il faut accompagner ces entreprises à devenir des vrais opérateurs qui nous permettront de remonter dans ces chaînes il faudrait que ces importateurs qui ont profité ou qui ont constitué une expérience pendant les 30 dernières années dans le commerce des semences il faudrait aujourd'hui les accompagner devenir des acteurs dans la production de semences et s'inspirer de certains pays qui sont en train de faire des pas importants dans ce monde mais l'apport de la recherche aujourd'hui pour mettre en oeuvre toute cette vision et cette stratégie puisque à la tête de ce département il y a aujourd'hui un chercheur et l'ancien directeur général de l'INRA l'Institut national de recherche agronomique à savoir monsieur Chahat vous me donnez l'occasion de le féliciter pour ce département il lui souhaitait beaucoup de courage et parce que à la fois c'est important ce département pour l'avenir de l'agriculture algérienne mais les défis sont importants et je pense que la promotion de la recherche est un point qui lui tient à coeur il connaît très bien ce secteur et aujourd'hui nous avons un secteur de recherche agricole et agronomique qui a un potentiel mais ce potentiel est très éclaté il va falloir aujourd'hui penser à mon avis à recentrer à mettre créer les énergies autour de champions dans la recherche agronomique et les accompagner sur le long terme la recherche agronomique c'est une recherche comme toute recherche d'ailleurs mais plus la recherche agronomique parce qu'on travaille sur le vivant c'est une recherche qui demande du temps et qui demande un investissement sur le long terme c'est pas en une année ou deux ou quatre ou cinq qu'on obtient des résultats il faut un travail de longue haleine il faut donc structurer cette recherche pour qu'elle se mette en rang de bataille pour produire les innovations de demain les enjeux sont très grands et il va falloir qu'on maîtrise nos ressources génétiques qu'on améliore nos ressources génétiques qu'on maîtrise les nouvelles technologies de production d'énergie qu'on maîtrise les technologies d'irrigation c'est ça les enjeux de demain sans oublier le numérique qui est aussi au coeur des dynamiques de développement de demain et compris pour l'agriculture ça arrive mais justement il faut impliquer tous les instituts de recherche pour préserver ces ressources ce réservoir d'eau souterraine les superficies agricoles impliquer aussi les nouveaux modèles par exemple de production agricole puisque vous parlez du numérique maintenant c'est à dire avec votre smartphone vous pouvez enclencher le système goutte à goutte à cette distance absolument le numérique le numérique permet aujourd'hui de faire j'allais dire un clic voilà j'ai cherché le mot le numérique permet aujourd'hui de faire une vraie révolution d'ailleurs la révolution la prochaine révolution agricole est une révolution numérique et c'est les nouvelles technologies qui vont nous permettre justement de mieux maîtriser de dépasser les contraintes dont je parlais tout à l'heure de fragilité de précarité mais ce numérique encore une fois il faudrait qu'on maîtrise la technologie et qu'on se mette à l'appliquer sur le terrain et je pense par exemple tous les problèmes de marché qu'on est en train de connaître aujourd'hui à travers des plateformes les marchés peuvent se numériser et ça permettrait aux acteurs de maîtriser la question de l'offre et de la demande et sortir définitivement de ces crises récurrentes que nous sommes en train de voir aujourd'hui le numérique permet aussi de faciliter la coordination entre les acteurs et leur accès à des marchés internationaux il faut l'engager maintenant c'est maintenant qu'il faut engager la recherche et l'adoption de cette la fracture numérique pour éviter d'être dans la fracture numérique il faut préparer la numérisation du secteur aujourd'hui mais pour ces modèles de production moderne pour le numérique est-ce qu'il faut insister également sur la formation de nos agriculteurs parce que c'est important sans eux on ne peut rien faire aussi absolument aujourd'hui il y a une émergence et je voudrais profiter de cette occasion pour justement souligner il y a émergence sur le terrain d'une nouvelle catégorie d'agriculteurs qui sont invisibles ce sont les entrepreneurs qui sont informels et qui font des choses fantastiques sur le terrain si nous sommes aujourd'hui excédentaires par rapport à certaines productions c'est parce qu'il y a sur le terrain des entrepreneurs qui utilisent leurs propres ressources qui sont super innovateurs qui se déplacent dans le monde qui ramènent l'innovation et qui la dupliquent sur le terrain et qui ont un effet d'entraînement sur les petits agriculteurs dans leur territoire ces entrepreneurs il faudrait peut-être avoir une politique d'accompagnement qui leur soit dédiée et cette politique d'accompagnement il faudrait la penser c'est pas une politique de Sistana c'est une politique justement pour être à leur écoute et voir comment l'Etat pourrait lever les contraintes qui aujourd'hui les empêchent de devenir de vrais champions et qui permettraient justement demain d'être les locomotives de cette nouvelle agriculture Revenir un peu vers certaines pratiques qui existaient par le passé revenir vers le conseil professionnel ou interprofessionnel pour les filières engagées à l'époque on se souvient tous par M. Rachid Benaïssa qui était ministre de l'agriculture abandonnée par la suite et reprise récemment par le ministre actuel L'organisation de la profession agricole est une question fondamentale aussi mais ça ne peut pas venir que dans eau l'organisation de la profession agricole c'est une problématique qui doit venir d'en bas et comment elle peut venir d'en bas c'est lorsque les agriculteurs sentent les crises c'est pendant les moments de crise que les gens s'organisent pendant les moments d'opulence les gens oublient qu'il faut s'organiser quand il y a crise il faudrait que les agriculteurs se mettent ensemble pour imaginer les solutions et les solutions collectives c'est pas à l'Etat d'être derrière l'organisation l'Etat doit accompagner l'organisation mais il ne peut pas créer des modèles d'organisation Mais est-ce qu'il faut aller vers la maîtrise des coûts de production au niveau du Sud ? Développer d'autres mécanismes pour amoindrir le coût de la production par exemple pour l'énergie solaire est-ce que ça devrait être favorisé et largement répandu au niveau de ces localités ? La maîtrise des coûts de production c'est l'affaire des producteurs ce n'est pas l'affaire de l'Etat L'Etat doit envoyer juste des signaux Et mettre les moyens ? Envoyer des signaux dans le sens de faire apparaître les prix réels des facteurs de production Aujourd'hui l'Etat à travers les subventions cache les prix réels et crée des distorsions et donc les acteurs ne sont pas incités à aller économiser les facteurs rares et à maîtriser les coûts Si vous voyez on a suivi quelques expériences où il y avait des situations de rareté d'eau les agriculteurs face à ces situations innovent et adoptent des systèmes super économes en eau et ils sont dans une maîtrise de coûts très intéressante Et donc pour qu'il y ait d'abord la maîtrise des coûts pour revenir à votre question l'affaire des producteurs le rôle de l'Etat c'est de rendre les marchés transparents et de faire apparaître la vérité des prix pour que les opérateurs aient des signaux forts pour intégrer ces éléments dans leur calcul des coûts Mettre fin à ce phénomène de spéculation que nous connaissons à travers tout le pays qui ne profite ni aux agriculteurs ni aux consommateurs mais aux différents intermédiaires Permettez-moi de nuancer cette question de spéculateur qui est souvent évoquée dans les médias comme étant un fléau ce n'est pas toujours le cas Certains spéculateurs qu'appelés spéculateurs ne le sont pas ce sont des intermédiaires dans le système de commercialisation Ces intermédiaires ont un rôle sans eux la production n'arrive pas et sans eux les producteurs ne vendent pas et les consommateurs ne consomment pas Ce sont des intermédiaires dans un objectif de commercialisation Certains effectivement pourraient jouer un rôle de spéculation c'est cela qu'il faut repérer et il faut peut-être mettre en place des mécanismes Mais ne pas confondre intermédiaires et spéculateurs les intermédiaires jouent un rôle de lubrifiant du système actuel sans eux la production de biscrins n'aboutirait pas au marché d'Alger et au marché d'Oron il faudrait peut-être les encourager et la numérisation dont je parlais tout à l'heure est un moyen justement qui permettrait d'éviter la multiplication des multiplicateurs ou l'augmentation du nombre de multiplicateurs et éviter justement le prélèvement de marge Nous avons étudié une fois ce marché nous avons constaté qu'il n'y avait pas de prélèvement de marge excessif notamment sur les produits frais qui sont des produits périssables et qui ne donnent pas le moyen de spéculation pour les spéculateurs comme vous les qualifiez Réaliser de véritables marchés de gros à travers tout le territoire national notamment au sud qui est devenu un pôle de production agricole un grand pôle de production agricole Tout à fait au sud d'aujourd'hui il y a Biscra par exemple il y a beaucoup de marchés de gros qui sont très dynamiques et qui jouent un rôle fondamental dans toute la dynamique agricole mais le marché de gros il faudrait peut-être à un moment ou un autre sortir de la vision construire juste des hangars les marchés de gros ce n'est pas juste des espaces c'est des hangars les marchés de gros de l'avenir c'est des marchés numériques c'est ce que je disais tout à l'heure donc aujourd'hui il faut peut-être numériser accompagner des jeunes à créer des start-up autour de gestion de ces marchés de gros qui permettent d'avoir l'information à temps réel et de constituer des bases de données sur ces informations qui nous permettront aux opérateurs économiques de mieux planifier leur production et de mieux justement anticiper sur les excédents les excédents qui pourraient être exportés ou transformés aujourd'hui il y a beaucoup d'opérateurs sur le terrain qui ont des projets d'investissement dans la transformation des produits agricoles mais qui hésitent parce qu'ils n'ont pas une visibilité très claire sur les excédents agricoles j'ai discuté avec pas mal de jeunes promoteurs de projets au niveau Deloued qui voudraient justement investir dans la transformation de la pente de terre mais la grande inconnue c'est la durabilité des excédents agricoles mais justement on va l'aborder dans un petit moment alors cette question de l'auditeur qui dit il faut commencer déjà par libérer le statut du fellah ou de l'agriculteur et créer le code d'activité économique de compagnie agricole peut-être je ne comprends pas très bien ce que l'auditeur veut dire mais aujourd'hui le métier d'agriculteur et je pense que sur le plan réglementaire n'est pas très contraint il n'y a pas de contrainte réglementaire il y a certaines contraintes d'accès à certains facteurs de production comme les engrais etc mais je pense qu'il y a une certaine flexibilité dans le secteur et ça ne pose pas de problème alors Singapour est devenue exportatrice grâce à l'hydroponie voilà un bon modèle pour préserver l'eau absolument l'hydroponie c'est aussi j'ai peut-être oublié de l'évoquer tout à l'heure c'est l'une des options pour la problématique de l'eau au niveau de l'UNSA il y a des équipes qui commencent déjà à travailler sur ces questions et l'avenir et probablement notamment dans l'agriculture urbaine vers ces modèles hydroponiques qui nous permettent justement de recycler l'eau et d'éviter les gaspillages effectivement c'est une option très intéressante sur laquelle il va falloir mettre le paquet alors l'Algérie doit absolument avoir son autonomie génétique en termes de développement des cheptels productifs également pour les semences oui je l'ai dit tout à l'heure que la maîtrise de nos ressources génétiques c'est un défi on en parle depuis des années maintenant il va falloir peut-être passer à l'action parce que je pense que les acteurs sont suffisamment sensibilisés à la question de l'importance des ressources génétiques et d'abord maîtriser ce que nous possédons comme ressources génétiques animales et végétales et les développer et les développer aussi avec le partenariat il ne faut pas avoir de complexe et surtout préserver développer ces ressources alors vous avez parlé un peu d'excédent de production nous l'avons vu par moment il y a des producteurs qui un peu abandonnent totalement leur production parce qu'ils sont en situation d'excédent et pour un peu arriver à équilibrer le marché entre le coût de la production et le prix de vente il y a aujourd'hui le CIRPALAC qui est réactivé est-ce qu'on peut considérer qu'il doit être réajusté parce qu'à un moment donné il avait montré un peu ses limites oui le CIRPALAC comme système de régulation des marchés à un moment donné il n'avait pas fortement fonctionné oui il n'a pas fonctionné parce que les quantités stockées dans le cadre de ce dispositif c'était des quantités très faibles par rapport au marché et donc quand on déstockait quand on stockait ou quand on déstockait ces volumes n'avaient pas un point important pour pouvoir rétablir l'équilibre de marché premier point deuxième point le marché de la pomme de terre par exemple la résistance sur la pomme de terre qui est stockée ce marché il est segmenté donc ça pose un problème de gestion et si on veut relancer le dispositif CIRPALAC il faudrait le repenser l'évaluer d'abord sérieusement et voir ses limites et après le repenser pour lui donner la dimension qui lui permet d'avoir un effet sur l'équilibre des marchés est-ce qu'on peut considérer que dans un court terme c'est le sud qui va nourrir le nord tout le nord vous me donnez l'occasion peut-être de revenir sur un message clé que je voudrais partager avec les auditeurs c'est peut-être que à court terme les 5-10 prochaines années le sud contribuerait et continue à contribuer à produire beaucoup de biens agricoles pour le nord pas tous les biens agricoles mais beaucoup de biens agricoles aujourd'hui on estime la part du sud dans le pays biens agricoles à quelque chose comme 17% 20% probablement 2016 on parlait de 20% voilà ça peut augmenter encore ça peut augmenter jusqu'à 25% mais la question c'est cette agriculture dans le sud quelle vision pour les 50 prochaines années c'est ça la vraie question et si on ne se pose pas cette question aujourd'hui on va avoir un développement tout azimut qui pourrait finir par avoir des répercussions dramatiques sur certains territoires n'oublions pas que les enjeux pour le sud c'est des enjeux de développement durable d'occupation pérenne du territoire et de stabilisation des populations sur ce vaste territoire donc la question du développement dans l'agriculture dans le sud c'est la question du développement durable il faut construire cette vision future et après on mettra une vision à moyen terme qui justement correspondrait à ce qui se fait aujourd'hui stabiliser les populations pour éviter de perdre ces territoires c'est important c'est stratégique pour l'Algérie un territoire qui n'est pas occupé un territoire perdu c'est stratégique pour l'Algérie c'est un territoire qui est important il faut penser justement à le stabiliser on a relevé dans certaines localités que certains subsahariens sont plus nombreux que les autochtones c'est la raison pour laquelle on pourrait peut-être perdre ces régions alors aujourd'hui comment par exemple par rapport à la surproduction faire en sorte est-ce qu'on arrive à mettre en place des mécanismes qui arrivent à réguler à assurer une distribution de telle sorte à éviter par exemple la contrebande de la pomme de terre vers des localités limitrophes on dit que la pomme de terre de Wetsouf est en train de pénétrer illicitement le marché libyen regardez la question est-ce qu'il faut ouvrir des frontières pour les agriculteurs pour leur permettre d'échanger ces produits en les dames de vis s'ils échangent à travers les frontières c'est profitable et qu'ils ont intérêt à le faire donc ça serait intéressant que l'Etat les accompagne dans cette voie et que ça soit formalisé exporter légalement et pas illégalement exactement et puis la question des excédents se règle à plusieurs niveaux c'est la régulation des marchés c'est le développement de la transformation des produits c'est l'exportation donc il y a plusieurs pistes sur lesquelles on pourrait travailler pour justement régler ou prendre en charge la question des excédents mais il faudrait encore une fois que ces excédents soient structurels et non pas conjoncturels alors la dernière question de l'auditeur qui vous dit qu'on ne fait que constater relever on met en place un nouveau ministre de nouvelles stratégies mais sans pour autant les appliquer est-ce qu'il faudrait commencer à agir et agir sérieusement c'est trop dire de dire qu'on n'agit pas il y a quand même des actions la preuve c'est quand même nous avons un développement aujourd'hui on est en train de parler d'une agriculture de suite très dynamique donc c'est le résultat de l'action publique quand même il ne faut pas le nier mais effectivement il y a des dossiers importants qu'il faut engager et il faut de la durabilité dans l'action et de la continuité dans l'action publique aussi il ne faut pas que ce soit des actions par à coup il faut qu'il y ait de la continuité dans l'action publique pour avoir les résultats et ce qu'on dit Professeur Ali Daoudi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci à vous